Nous sommes à l'Instituto Cervantes, c'est le centre cultural espagnol et la Casa de Goya, qui était le premier nom de notre établissement, était un petit musée qui recréait la vie de Goya dans son séjour à Bordeaux. Goya a habité ici, dans cet établissement, les derniers huit mois de sa vie. Il était déjà un homme de 72 années, non, excusez-moi, 78 années, mais il était très fort physiquement et mentalement, il ne quitte pas de travailler. Il arrive à escaler, s'escalier dans le quatrième étage, il s'installe pour continuer à apprendre de nouvelles techniques qui sont arrivées à France, qui sont originées ici, comme la lithographie, donc il aussi débrouille une œuvre importante comme observateur de la vie réelle de la rue et de ces scènes, quasi comme des chroniques périodistiques, des événements habitués, de la plus connue et importante. Vraiment, c'est le tableau de la La Tierra de Bordeaux, la La Tierra de Bordeaux. Ce tableau, c'est significatif, spécialement pour l'histoire de la peinture universelle, parce qu'il débrouille un nouveau style qui ouvre la fenêtre à l'impressionnisme. Alors, il y a un grand mystère autour de Goya, c'est qu'il meurt à Bordeaux et on lui enlève son crâne. Selon vous, où se trouve le crâne de Goya ? C'est difficile. Goya, c'est une figure qui est à l'auteur de ses légendes. Je ne sais pas, aucun... Sous-titrage ST' 501 ...